Cette année, ça fait 150 ans qu'on a découvert dans le pays de Moab, la Jordanie actuelle, la stèle de Mecha. Cette découverte a bouleversé nos connaissances sur l'histoire du Proche-Orient ancien, du Levant, et c'est pour célébrer en fait cette découverte, qui a des côtés un peu d'Indiana Jones, que le Collège de France, en collaboration avec le Louvre, a décidé d'organiser une exposition autour de cette stèle qui se trouve au Louvre. Il y aura une réplique au Collège de France avec beaucoup d'autres objets qui pourraient être d'intérêt. La stèle de Mecha, c'est une stèle en basalte, assez impressionnante, qui reste aujourd'hui un des monuments les plus grands qui étaient trouvés dans le sud du Levant, la région de l'ancien royaume de Juda. Elle comporte plus de 700 caractères, alors que les inscriptions normalement sont beaucoup plus brèves. Elle a été trouvée dans le sol de ce qui est aujourd'hui la Jordanie, l'ancien pays de Moab, par des Bédouins, puis récupérée par des Occidentaux après bien des difficultés. Et ces Occidentaux se sont rendus compte très rapidement que c'était ce qu'on appelait la reine des inscriptions sémitiques. Pour la première fois, une inscription trouvée in situ, datant du IXe siècle avant notre ère, permettait d'avoir une version alternative de faits racontés dans l'écriture. Donc, c'est l'équivalent d'un chapitre de la Bible, mais sur une inscription monumentale, datant du IXe siècle avant notre ère, alors que les manuscrits de la Bible sont, eux, beaucoup plus tardifs. Les plus anciens dont on dispose ont été trouvés autour de la Mer Morte et datent de l'époque hélénistique. La stèle de Méchain est très étroitement liée avec l'histoire du Collège de France. Parce que lorsqu'on a découvert cette stèle, les Bédouins, pensant qu'à l'intérieur, il y a un trésor caché, avait en effet cassé cette stèle pour chercher le trésor à l'intérieur, qui évidemment n'existe pas. Mais grâce au professeur Clermont-Gannot, qui deviendrait professeur au Collège de France, des émissaires avaient fait des estampes, donc des copies de cette stèle sur papier, qui avaient ensuite permis de reconstruire la stèle. Malheureusement, la stèle n'est pas totalement entière, mais la plupart des fragments ont été retrouvés et ont permis maintenant de reconstituer cette stèle. La stèle de Méchain est très très importante, parce que d'abord, elle a permis de vérifier un certain nombre d'informations sur la Bible. Le XIXe siècle, c'est aussi l'époque de l'hypercriticisme, où des gens disaient « tout en la Bible est inventé, il n'y a rien d'historique ». Alors tout d'un coup, on voit que la stèle parle du roi Méchain, le roi de Moab, qui est aussi mentionné dans la Bible, mentionne le roi d'Israël, Omri, également mentionné dans la Bible, mentionne une guerre entre les deux, comme c'est aussi le cas dans la Bible, et évidemment aussi présente une théologie très proche de la théologie biblique, à savoir si vous perdez une guerre, c'est toujours la colère de votre dieu tutélaire. Alors dans la Bible, évidemment, c'est la colère de Yahvé, dieu d'Israël, et dans la stèle de Méchain, c'est la colère de Kemosh, qui lui, est le dieu tutélaire des Moabites. Dans la Bible, on nous rapporte qu'Israël avait considéré Moab comme son vassal pendant des années, qui s'était ensuite révolté contre le royaume d'Israël, et qu'il y avait une guerre répressive dans laquelle le roi d'Israël avait réprimé assez durement la région. Dans la stèle, on entend une toute autre histoire, où le roi de Moab proclame sa victoire sur Israël, il affirme même qu'Israël a été réduit à néant, et il rapporte différentes victoires, il reconstruit son pays. On a donc deux récits qu'on peut mettre en parallèle, pour la première fois dans l'histoire de l'étude du Levant ancien, et plus que cela, le roi de Moab, Mécha, qui s'exprime dans cette stèle, mentionne pour la première fois dans les inscriptions dont on dispose, le nom du dieu d'Israël, le fameux nom Yahvé, comme on le prononce assez souvent aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501